Mais oui, mais oui, du spectacle, mais oui, 4-3 de la bagarre, des fautes, un Strootman qui vénère de ouf, Benedetto peut-être un grand attaquant pour l'OM, Ben Yedder qui a reçu un coup dans le buffet, on va revenir à ça là-dessus. Salut à tous les fouteuses et les fouteurs de la famille, c'est Thomas, 4 buts à 3, un truc de taré quand même, Ben Yedder, le doublé dont un sur pénalty et l'ami Baldé, Payet, Benedetto, Bar de Foix et Germain, donc Marseille qui remonte dans le premier petit tableau, on va parler de ça, ils étaient déjà, mais vraiment là-haut, là-haut, ils sont déjà là les Marseillais. On est parti évidemment avec le déroulé du match, déjà, le fait de jeu direct les amis, c'est quand même cette blessure de l'ami Ben Yedder. Alors c'est vrai que l'ami Amavi, il a fait que des fautes, sur Bakayoko, il a fait une belle passe aussi quand même, il faut le dire, sur le but de Benedetto, mais il a défoncé Ben Yedder, ce qui a changé complètement la face du match, j'ai trouvé. Il a aussi fait une faute un petit peu bizarre à la fin sur l'ami Bakayoko, ça aurait peut-être plus mérité un pénalty dans un monde variolès complètement douteux, on a vu quand même qu'il a fait, un hippon, en même temps il a peut-être rajouté aussi Bakayoko, mais Amavi est clairement le point feu de cette équipe de l'OM. Donc déroulé du match les amis, avec Marseille qui donc mené par 2-0, ah ouais, Ben Yedder x1 avec Slimani qui trouve, hop, il n'a plus qu'à dribbler Bandanda, 1 but à 0, ensuite après Ben Yedder sur pénalty, 2 buts à 0. Et là Marseille est complètement aux abonnés absents, c'est un truc de ouf, il n'y a pas de cohérence, même si c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus de rongiers qui étaient titulaires, il y avait donc du Lopez, du Strootman, du Sanson Payet, Germain Benedetto, Bounassar Camara, Gonzales qui a été très bon, Jordan Amavi, donc le point faible total pour moi, et Steve Bandanda, donc on voit que Marseille est aux abonnés absents. Et puis c'est relancé par donc ce but de l'ami Benedetto qui a quand même eu une superbe passe, la défense était vraiment bidon, un clic encore une fois, Marie Pan, il faut qu'on en remarque, et du coup Germain Benedetto ça marchait plutôt pas mal mine de rien, donc Benedetto x1 et après le coup de Trafalgar de Benedetto, il fait une petite tête, hop, devant le gardien Lecomte qui se dit dans quel traquenard je suis tombé franchement, après il se relève, il se remet en dehors de hors-jeu, et puis du coup Germain peut la pousser tranquillement de but partout. Ils sont revenus complètement, franchement à la mi-temps, tu te dis mais comment Monaco à chaque fois tombe dans le piège et se fait rattraper, c'est juste incroyable, ils sont 19e au classement, ils ont les joueurs pour, Slimani ça va vite, Gerson Martin ça va vite, Benedetto c'est quand même un super bon joueur qui marque des buts, ils ont des tacs de feu et ça casse complètement derrière, Fabregas encore une fois a été catastrophique, heureusement que Bakaoko est arrivé encore une fois l'ennemi, et après c'est parti, deuxième mi-temps, tu t'es dit, Monaco va être pas mal quand même, 43 possessions de balle pour Monaco, 57 avec 13 tirs pour les Marseillais, 12 tirs pour les Monegas, c'est quand même assez équilibré, mine de rien, et c'est reparti évidemment avec le but de Payet, Payet qui marque un beau but, franchement il est bien, moi Payet je l'aime bien, même sur un côté il est assez intéressant, il rentre beaucoup dans l'axe, mais je trouve que c'est pas loin d'être le meilleur Marseillais avec Germain et Darro Beneteau, il faudra qu'on en parle, mine de rien. Et après, 4-2, tu dis, renversement de situation, et Baldé, bim, Baldé fait une superbe rentrée et marque un but. Il était même pas loin du doublé, à la fin c'était tendu, Monaco dominait de ouf à la fin, et Marseille ne faisait que défendre. Et puis du coup, ça a été un petit peu la baston avec donc Strootman, avec Grongé, avec Kamiglik, il y a eu un duel de ouf entre Kamiglik et Strootman, j'ai même cru qu'il allait y avoir une bagarre, la teutée de Strootman, truc de ouf franchement. En tout cas, Marseille, des guerriers, un match ultra équilibré, avec des phases pour chacun, où Monaco a dominé à début de la rencontre par deux buts, Marseille est revenu dans la partie, bien aidé par Monaco, et après Marseille a dominé de demi-temps, 4-2, s'est fait rejoindre, franchement, un match net fixe de ouf. Et ce qui est intéressant par rapport au classement, on va voir les Marseillais, c'est que mine de rien, il remonte la première partie de tableau. Et je pense que l'ami Villas-Boas a enfin trouvé, à mon avis, franchement, un attaquant de classe, parce que Benedetto, il faut encore qu'on en parle, il est quand même à 4 buts, il est dans le top débuteur mine de rien, et je trouve que c'est un mec, il a la grinta, il s'est énervé justement, il a été titillé un petit peu les Monégasques, c'est un attaquant vraiment latin comme il faut, et quand on voit Marseille qui est déjà 4e, quand même avec 10 points, ils sont déjà au rendez-vous, alors qu'on misait sur Marseille, ouais, ils sont pas là, ils sont pas là, mais Marseille est déjà là, est déjà là, franchement, quand ça va rentrer en jeu, Rongier a fait une très très bonne rentrée, franchement, Payet, parfait sur son côté, mais quand ça va avoir l'osmose, Marseille, ça peut être finalement pas mal, grâce à cet attaquant qui, je trouve, apporte énormément de choses, et de grinta, et surtout de mental de ouf, tout comme Alvaro qui a été très bon devant. Et par contre, les amis Monégasques, qui sont donc 19e, ils menaient comme pratiquement tous les matchs à chaque fois, ils se font rejoindre comme contre Nîmes, voilà, Marseille c'est pareil, il mène, après il craque complètement, parce que l'attaque est pas équilibrée, par rapport à la défense, l'attaque est de classe, Simani évidemment, avec Ben Yedder, ça marque des buts, c'est eux qui marquent les buts, évidemment, ils sont dans le top des meilleurs buteurs, mine de rien, et derrière, après, quand tu dois faire le jeu, et concrétiser, et surtout assurer ton 2-0, ton avance dans un 0-2-0, et bien ça craque complètement en défense, et c'est catastrophique. Marie Pan, Glick, Aguilar, mais alors, mais le plus même que Montpellier, franchement, il était aux portes de l'équipe de France, et bien le Touré, voilà, achet 12 millions à Lille, c'est quand même pas fameux en tout cas. Voilà pour le débrief du match, les amis, franchement, un bon Marseille, par période, mais avec du mental de ouf, et Benedetto à porte de l'allon de ouf, et Monaco qui craque encore, et qui est un petit peu, mine de rien, un petit peu, qui fait peur. Alors là, les amis, mettez en commentaire ce que vous pensez de ce débrief, évidemment, de ce match, sur les fautes qu'il y a eu, sur les, je sais pas, il n'y a pas eu de scandale, globalement, mais en tout cas, c'était vraiment un gros match, c'est un grand ton cité, un gros match de haut de tableau, même si Monaco est en bas de tableau. Allez, je vous laisse, les amis, salut, 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 et salut, grand écrasage demain, ça va être juste chaud bouillant. Benedetto, commence à me plaire, franchement.